Vous regardez Médie 1, très heureux de vous retrouver dans votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Génération News, vous le savez, votre émission s'est indée en deux parties. La première, elle, sera consacrée à une donnée très importante, une donnée que pour beaucoup de personnes, elle doit rester confidentielle et doit surtout rester dans un cercle très fermé. Il s'agit évidemment du salaire. Pourquoi aujourd'hui il est interdit, voire totalement à bannir de sa vie, j'ai envie de dire, le fait de communiquer son salaire exact ? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission. En deuxième partie d'émission, nous allons nous intéresser à la vie du couple. Comment rample sans blesser une autre personne ? Comment rample sans se blesser soi-même également ? Vous en saurez un peu plus en fin d'émission. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Mariam, vous êtes diplômée en communication et relations publiques. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci Riche pour l'invitation. Nous remercions également Hamdi, spécialiste en stratégie de communication. Toujours un plaisir de te recevoir sur le plateau de Génération News. Le plaisir est toujours partagé, mon cher ami. Merci pour l'invitation. Et nous allons terminer cette phase de présentation avec Giro. Vous êtes journaliste. Un plaisir évidemment de recevoir sur le plateau de Génération News. Merci Régis, c'est un plaisir partagé. Les amis, nous allons tout de suite aborder la première thématique liée évidemment au salaire. Je le disais tout à l'heure dans l'introduction, c'est une donnée pour beaucoup de personnes, confidentielle, à ne pas évidemment partager, divulguer. Giro, pourquoi selon toi, c'est confidentiel le salaire ? Pourquoi ? Pourquoi c'est confidentiel le salaire ? Je voudrais d'abord dire que ça dépend de la personne. Quand je prends déjà les personnalités politiques, je pense que leur salaire n'est pas aussi confidentiel que ça. À la limite, ils ne sont tenus par obligation de faire savoir leur salaire à la population. Oui, quand on parle de déclaration de patrimoine et tout le reste. Mais quand il s'agit des copains, quand il s'agit des couples, je pense qu'on nourrit toujours ce mythe-là autour de son salaire. On nourrit ce mythe-là autour de son salaire. Le pourquoi réellement, je pense qu'on va y revenir durant l'émission, pour le moment, je sais que personnellement d'ailleurs, je ne suis pas encore prêt à communiquer mon salaire autour de moi. Mais le pourquoi, on nourrit ce mythe-là de façon volontiers autour de soi, on va y revenir dans l'émission. Justement, Mariam, alors Giro, évidemment, il n'est pas dans cette optique-là de communiquer son salaire. Mais qu'est-ce qui gêne concrètement ? Pourquoi aujourd'hui, on a du mal à communiquer son salaire ? Je veux dire, si vous êtes payé à 10 millions, supposons, c'est tout le mal que je vous souhaite, évidemment, ma chère Mariam, si vous êtes payé à 10 millions, le fait de communiquer son salaire, ça ne va pas réduire votre salaire ? Tout à fait. Mais pour ma part, le problème se situe généralement à deux niveaux. D'accord. Le premier niveau, c'est que quand tu communiques ton salaire et 10 millions, disons-nous la vérité, c'est colossal. Communiquer son salaire comme ça, ça pourrait susciter l'envie et parfois des énergies négatives, des personnes qui, volontairement ou involontairement, vous envierait, ils seront jaloux et ils transmettraient de ce fait des énergies négatives qui pourraient impacter sur votre travail, je peux dire. Et en dehors de ça, si la famille sait, par exemple, combien vous gagnez, elle est susceptible d'oublier, même que vous avez une fille, elle pourrait balancer toutes les charges sur vous. Et voilà pourquoi, selon moi, plusieurs préfets s'abstenissent de communiquer leur salaire. – Oui, c'est beaucoup plus dans le sens où on communique son salaire. Amdi, communiquer son salaire, c'est s'exposer à des potentiels dangers, parfois, comme l'a souligné Mariam, qui viennent de la famille. – Oui, danger, mais on mettrait peut-être des guillemets à danger, parce que ce n'est pas un danger quand même, carrément ça. Effectivement, Mariam a raison, et je vais rebondir même dans le même siège qu'elle, pour dire que, n'oublions pas que nous sommes dans une… On est en Afrique, donc il y a des réalités sociologiques qui font que parfois la personne a peur de divulguer son salaire, effectivement, pour ne pas attirer les autres quand même à venir lui transmettre toutes leurs charges. Par exemple, un jeune qui vient juste d'entrer dans le milieu du travail et qui se dit que, par exemple, je gagne 200 000 francs par mois, un exemple, mais ses amis, sa famille, tout le monde va effectivement porter, et qu'en tout cas saisir sur ces 200 000 francs-là, et les sollicitations viendront à tout bout de champ, et effectivement, parfois aussi, il y a la jalousie. Par exemple, quand vous partagez une entreprise, je suis collègue, par exemple, à Giro, si Giro sait que moi, je gagne beaucoup plus que lui, effectivement, il va nourrir peut-être une jalousie. – Oui, parce qu'on entreprise, justement, il y a cette confidentialité-là où on nous interdit parfois de communiquer, évidemment, son salaire. – Tout à fait, donc pour moi, les réalités socio-économiques, autant pour moi, nous interdit parfois de divulguer nos salaires. – Oui, Mariam ? – Pour revenir sur ce qu'a dit Amdi, ce n'est pas un danger en tant que tel, mais c'est juste… – Oui, c'est comme il a dit, on le met entre Guillaume et évidemment. – Oui, c'est juste une tendance qui pose plusieurs personnes à te surcharger, à te surmener de par leurs dépenses, et ils oublient que tu as une vie, et ils font comme s'il n'y avait qu'eux qui existaient, comme si toi, tu n'avais pas d'existence. Or, tu travailles pour subvenir tout d'abord à tes besoins, pour ne pas être égoïste, bien sûr. – Oui, évidemment, des besoins de… – Oui, tu travailles pour subvenir à tes besoins, à toi, avant de venir en aide aux autres. – Évidemment, c'est ça, c'est le point qu'on a un peu, Giro, en Afrique. Alors, évidemment, notre ami Amdi a insisté avec les guillemets, parce que oui, il faut le faire, il faut mettre évidemment ce danger entre guillemets. Mais le danger, il est beaucoup plus, comme Mariam l'a souligné, c'est le fait parfois de s'oublier soi-même et de tout donner aux autres. Parce que, comme vous l'avez souligné, si vous exposez votre salaire avec un montant exact, on va se dire, bon, Amdi, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, donc il a deux, trois charges en mois, il peut facilement subvenir à mes besoins. Mais revenons sur cette difficulté à communiquer évidemment son salaire. Giro, dans ton argumentaire, tu parlais évidemment de la vie en couple. C'est d'ailleurs la thématique, la vie évidemment dans la société aussi de manière générale. Alors, quand on décide de se marier, il y a un point qu'on accepte, évidemment. C'est pour le meilleur et pour le pire, bien communauté des biens. Alors, pourquoi lorsqu'on parle de communauté des biens, on est encore dans le couple du mal à donner le montant exact de son salaire ? Est-ce que la communauté des biens, est-ce que le couple qui forme deux personnes, un plus un qui est égal à deux, est-ce que ce n'est pas aussi aller dans ce sens-là de pouvoir divulguer son salaire à sa femme ou à son époux ? Absolument, absolument. Dans un couple qui se respecte en principe, on devrait pouvoir avoir cette confiance mutuelle. Et donc, quand on arrive à installer cette confiance mutuelle, on doit pouvoir communiquer sur un certain nombre de choses. Même le salaire, quand on dit que c'est confidentiel, je pense que quand on est en couple, ça ne devrait pas être confidentiel. Puisqu'il y a déjà cette confiance mutuelle, et donc l'homme peut se dire, bon voilà, je peux communiquer le salaire à ma femme. Ma femme également peut me communiquer son salaire. Et donc, puisqu'il y a déjà cette confiance-là qui est installée, je pense que cette communication, cette communication de salaire entre couples doit pouvoir se faire. Maintenant, il y a des couples effectivement qui, bon, entre griffes, on va dire, on a été obligé de se marier à l'un ou à l'autre. Donc, dans des contextes pareils, je pense qu'il y a d'une part et d'autre part la jalousie qui va se développer. L'homme qui peut-être est à 500 000 et la femme peut-être à des millions, bon, la femme ne va pas certainement vouloir communiquer son salaire à l'homme, sous prétexte que l'homme va trouver que, bon, voilà, elle autre, elle gagne plus que lui en tant qu'homme dans la société. Donc, il y a toutes ces considérations-là qui sont quand même à relever. Mais je pense que dans un couple qui quand même se respecte, un couple comme vous l'avez rappelé, Régis, on ne se marie pour le meilleur, pour le pire, communauté des biens, etc. Je pense qu'on doit pouvoir avoir cette facilité, cette confiance mutuelle et quand même se communiquer, voilà, se communiquer les salaires, quoi. Oui, communiquer les salaires. C'est vrai que, bon, vous n'êtes pas encore dans cette optique de communiquer votre salaire à votre bien-aimé. Mais bon, on espère que ça viendra, évidemment. Alors, Andy Giraud a souligné tout à l'heure dans son développement un point aussi qui est très intéressant, c'est l'écart de salaire. Parfois, ça aussi, ça gêne un petit peu le fait de savoir que vous, homme de la maison, vous êtes payé, on va dire, dix fois moins que votre femme. Ça, ça gêne parfois aussi lorsqu'on rencontre la personne de communiquer son salaire parce qu'on se dit, si je communique mon salaire et que la dame découvre que, voilà, elle est dix fois mieux payée que moi, je perds un peu en masculinité. En tout cas, c'est l'avis de beaucoup d'hommes. Mais effectivement, sauf qu'il a en fait évoqué un point très important qui est pour moi la confiance. S'il y a cette confiance-là qui est instaurée entre deux personnes qui sont ensemble, qui ont décidé de partager leur vie jusqu'à la mort, je pense qu'il ne doit pas y avoir ce problème-là de parler de son salaire. Et l'avantage parfois de divulguer son salaire à sa conjointe ou son conjoint, c'est que, par exemple, moi, quand j'ai une épouse et que je gagne moins que ce qu'elle gagne, mais elle peut effectivement m'aider à supporter les charges. Oui, oui, parce que, comme on a dit, c'est communauté des biens. C'est-à-dire qu'on partage les charges. Si je paye le courant et que finalement, il me reste 2 000 dans le compte, toi, tu peux payer l'eau. Alors, imagine si, par exemple, le mari ne divulgue pas son salaire à sa conjointe. Et que le mari même qui est appelé à prendre en charge toutes les charges familiales a du mal à le faire. Ce sera en fait un problème pour lui d'aller demander de l'argent à sa conjointe. Mais si, au préalable, il avait effectivement dit à sa femme ou à son homme que je gagne tant par mois, comme j'ai dit tout à l'heure, donc il y aurait cet échange-là et il n'y aurait pas de problème, à mon avis. Moi, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des réalités sociologiques, socio-économiques qui reviennent tout le temps. Vous savez, en Afrique, au Sénégal, par exemple, on dit qu'il y a deux choses qui ne se disent pas. L'âge et le salaire. C'est des réalités que nous avons grandi avec. Mais quand même, force est de reconnaître qu'à un moment donné, il faut savoir se départir de ces réalités-là. Mais effectivement, entrer dans la modernité pour que cela puisse nous permettre quand même de mieux gérer notre vie. Que ce soit notre vie personnelle, mais notre vie aussi de couple. Ça permettra effectivement, parfois aussi à la famille, mais de te lâcher un peu. Quand ils sont au courant que vous gagnez, par exemple, 100 000 francs ou 150 000 francs par mois, mais s'ils sont doués de raison, mais ils peuvent ne pas venir vous solliciter tout le temps. Ce sont les réalités africaines, Mariem, comme vous l'avez souligné, qui bloquent un peu tout ça. C'est vrai qu'Amdil a dit, on a grandi avec. On a tous reçu cette éducation. On ne donne pas l'âge, on ne donne pas évidemment le montant du salaire. Mais est-ce que ça va être un peu facile de départir de cette culture-là qui est ancrée en nous parce qu'on a grandi avec, Mariem ? Je pense que ce n'est pas impossible, mais ça risque d'être compliqué. Puisque, comme vous l'avez dit, c'est ancré en nous. Il serait difficile de nous détacher de cela. Mais en dehors de ça, ce que je pourrais rajouter sur la contribution de l'Amdil, c'est que le salaire, c'est aussi en quelque sorte une preuve de réussite. Et de ce fait, une personne qui reçoit un salaire bas, ça crée de la frustration pour cette personne-là. Du coup, divulguer son salaire à la famille, ça risque d'être compliqué puisqu'on peut le traiter même de rater. Oui, c'est vrai. En fonction de ce qu'il gagne. Oui, parce que c'est vrai qu'en Afrique, on dit que le salaire, c'est le salaire. C'est vrai que si vous êtes payé à 100 000, c'est déjà un salaire parce qu'il y en a qui n'ont pas ce montant-là. Mais si vous arrivez dans la famille, autour de la table, vous êtes le seul à avoir 100 000 comme salaire. Vous n'avez rien à dire. Voilà, on a l'impression justement que vous n'avez pas droit à la parole. Je partage l'avis, je comprends le raisonnement de Mariem, je comprends son raisonnement. Mais au fond, est-ce qu'il faut raisonner de la sorte ? C'est-à-dire que je gagne 100 000 francs, je ne dois pas communiquer parce que, bon, à mon âge, je ne voudrais pas gagner 100 000. Mais il y a beaucoup qui sont dans cette position, en fait. Oui, en fait, mais on ne devrait pas raisonner de la sorte, en fait, parce qu'aujourd'hui, il y a le sous-emploi qui existe dans nos pays, dans nos États. Et donc, si vous arrivez à trouver, à avoir au moins, je dis n'importe quoi, 100 000 francs ou 150 000 francs ou 200 000 par mois, ben écoutez, contentez-vous du peu et travaillez-en. Donc, ça dit, pendant ce temps, il y a des gens qui sont en train de voler, qui sont à la recherche du peu, qui ne trouvent pas. Donc, est-ce que c'est une raison pour ne pas communiquer ce salaire ? C'est le travail que je fais, le travail que j'ai trouvé pendant que d'autres n'en ont pas trouvé. C'est ça qui me permet de sauvenir mes besoins. Et donc, je suis fier de communiquer cela. Maintenant, la difficulté, c'est quoi ? C'est ce que nous avons grandi dans une société. Et l'aspect socio-culturel est revenu plusieurs fois déjà. C'est vrai, on a été éduqués dans ça. On n'a pas vu nos parents ou notre maman communiquer son salaire à son papa. Même nous, les enfants, on n'a jamais su combien gagne papa ou maman. Justement, on n'a jamais su combien gagne papa et tout. Même le petit qui pousse la curiosité de savoir, ben papa, tu gagnes combien ? On n'a jamais eu une réponse exacte. On trouve le moyen de demander à l'enfant de s'en aller. Donc voilà un peu, c'est des réalités socio-culturelles, effectivement. Mais on peut, effectivement, comme tu le dis, Régis, on peut arriver à s'en départir. Oui, cela va de la philosophie personnelle de chacun, de la maturité de chacun. Déjà que moi, au début de l'émission, je disais que moi, je n'ai pas de complète à communiquer mon salaire. C'est vrai qu'il y a des réalités socio-culturelles, africaines et tout. On peut s'attirer de mauvaises ondes, etc. Mais moi, j'estime que c'est des histoires. Donc c'est déjà, moi, ma perception de ce fait. En fait, facilement et avec plaisir, je communiquerai mon salaire. En parlant de perception, oui, Mariem, je viens à toi dans quelques minutes. Amdi, en parlant de perception, alors moi, en préparant cette émission, le fait, justement, de ne pas communiquer son salaire à son époux, à son épouse, est considéré comme l'un des facteurs, il y en a tellement, mais l'un des facteurs de rupture dans le couple. Parce qu'on estime que cacher son salaire, c'est cacher, en fait, justement, beaucoup de choses qui concourent, bien sûr, au bien-être du couple. Au-delà de cacher son salaire, beaucoup d'hommes cachent leur salaire parce que dans cette recherche-là, les femmes sont beaucoup plus enclins à donner leur salaire. Les femmes n'ont pas ce problème-là. Selon, évidemment, cette étude, le problème se pose au niveau des hommes. Alors, pourquoi les hommes ont du mal ? Certains avancent que c'est parce que lorsqu'on communique son salaire à madame, madame devient en même temps la gestionnaire, dans le sens où on n'est plus libre de jouir complètement de son fruit, le fruit de son travail. Ça aussi, ça devient un petit peu compliqué, mon cher Amdi. Et comment trouver le juste milieu dans ces situations ? Non, mais c'est vrai, et Régis, moi, je pense que, d'après ce que vous venez de dire, il est donc bien de communiquer son salaire à son épouse. Dans la mesure où, quoi que l'on puisse dire, quand même, les femmes sont de très bonnes gestionnaires. Qu'on se dise la vérité, quoi. Bon, d'après, bien sûr... Non, mais non, mais non, ne vous inquiétez pas. C'est assez prouvé, hein. Ne vous inquiétez pas. Ce sont évidemment des très belles personnes. C'est pour cela, il est bien, à mon avis, de communiquer son salaire à son épouse. Il est bien également de communiquer son salaire à ses enfants, dans la mesure où ça peut leur permettre, pour moi, de leur galvaniser, pour qu'ils essayent de faire en sorte que, demain, s'ils doivent trouver un travail, de trouver peut-être un salaire meilleur qu'on voit. Vous pensez que pour un enfant de 15 ans, c'est important de savoir combien gagne son père ? Bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que cet enfant, dans son monde, où, justement, la confidentialité n'est pas, évidemment, son propre, comment il va... Vous pensez qu'il va vraiment gérer cette donnée-là, au point de ne pas divulguer ça ? En fait, tout est question de préparation. Je pense qu'on en parlait tout à l'heure. Par exemple, lorsqu'on fait, parfois, les sessions de renforcement sur la programmation neurolinguistique, on dit que l'enfant acquiert la confiance en soi entre 3 et 7 ans. D'accord. C'est-à-dire que pendant cet âge-là, l'enfant est, en quelque sorte, comme une discudure, qui amagazine tout. Et au-delà de 7 ans, maintenant, il va falloir essayer de le canaliser pour que tout ce qu'il avait eu à emmagasiner trouve, en fait, un bon chemin. Et c'est bien, donc, dans cette mesure-là, qu'il faudrait essayer de le préparer pour lui dire que tu peux trouver un travail avec un salaire de 100 000, de 150, de 200. Moi, par exemple, ton père, je gagne 200 000 par mois. Et avec ces 200 000-là, j'arrive à subvenir à tous les besoins de la maison. Je pense que dans cette mesure-là, en préparant cet enfant-là, mais effectivement, tu le prépares en quelque sorte à s'engager dans le milieu professionnel. Donc, que ce soit qu'il ait 15 ans, qu'il ait 20 ans, ou je ne sais pas, n'importe quel âge, si toi, tu le prépares sur tous les plans, mais je pense que ça ne peut être que bénéfique pour lui. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est bien aussi de communiquer son salaire à sa femme. Sauf que le problème est que parfois, quand tu communiques ton salaire aux femmes, parfois, effectivement, il y a ce problème-là de vouloir tout contrôler. Et parfois même, elles se retiennent, disant que tu gagnes tant par mois, alors moi, je ne vais nullement participer financièrement à la gestion. Oui, et parfois, on a un calcul très bien détaillé de toutes les sorties que vous avez eu à faire. C'est des risques. Voilà, c'est là un petit peu le risque. On a la chance, en tout cas, sur ce plateau de Génération News, d'avoir une femme. On va justement prendre votre avis, votre point de vue en tant que femme aussi. Est-ce que c'est important pour vous, évidemment, la jeune féminine, vous ne parlez pas à leur nom, mais vous parlez évidemment au vôtre. Est-ce que c'est important de connaître pour vous le montant de salaire exact de votre conjoint ? Personnellement, je pense que oui, c'est important que je connaisse le salaire de mon conjoint et vice-versa, puisqu'on est amené à construire des projets ensemble. Et pour construire des projets ensemble, on doit mettre en commun tout ce qu'on a comme bien. Alors, si je ne connais pas vraiment ce qu'il gagne, ce n'est pas impératif. S'il veut, il me le dit, sinon, tant mieux. Mais ce serait bien dans la mesure où ça nous permettrait de savoir où nous en sommes et comment mettre en place les projets à venir, que ce soit pour nos futurs enfants et pour la génération suivante. De ce fait, je pense que c'est important. Cependant, certains hommes, je me dis qu'ils cachent leur salaire certainement à cause des activités. Extra, autre, bon, d'accord. Donc, on dit que ce n'est pas un impératif. Moi, je pense que c'est un impératif pour un couple de communiquer leur salaire. Oui, mais ce n'est pas la première chose que, je veux dire, qu'on balance lorsqu'on en couple. Oui, je suis d'accord, ce n'est pas la première chose. Progressivement, on y arrive. Progressivement, je suis d'accord. Mais tu sais, c'est un couple, nous avons dit. Nous sommes censés construire l'avenir de notre couple, la famille, je vais dire, ensemble et tout. Et donc, il est important qu'on converge nos forces. D'accord. Vous communiquez, vous, votre salaire à votre conjointe ? Bien sûr que oui. D'accord. Puisque c'est la position que je vais défendre depuis le début. Donc, je pense qu'on doit converger nos forces. Converger nos forces voudra dire se dit tout. Oui. Même le côté financier, même le salaire. Pourquoi ? Parce que si nous avons des projets en commun, on doit savoir combien monsieur apporte dans tel projet, combien madame apporte dans tel projet. Mais si chacun doit rester dans son coin, il est facile à l'homme de se dire, bon, voilà, écoute, dans tel projet, écoute, toi, tu sais, bon, je n'ai pas la capacité de... Alors que si le salaire de l'un est connu, de l'autre est connu, je pense que facilement, on pourra être en mesure de se dire, d'accord, sur toi, ton salaire, je pense que tu pourrais apporter 50 % pour tel budget, étant donné que nous sommes... C'est un besoin pressant, etc., etc. Donc, je pense que c'est important de communiquer son salaire. Et cela, il va de la vie de famille, en fait. Quand on parle de vie de famille, on dit souvent en général que le salaire de monsieur appartient à la femme. À la femme, justement. Et le salaire de la femme appartient aux enfants. D'accord, d'accord. Voilà, en gros, on travaille pour deux personnes. Et c'est logique, en même temps. Amdi, on revient sur une citation d'une personne également que vous connaissez très bien. C'est une citation que, perso, quand je suis tombé dessus, je l'apprécie parce qu'elle est réelle. Mais vous allez, vous, me donner votre point de vue par rapport à cette citation, qui vient également d'un chanteur ivoirien que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Rico. Il disait, effectivement, dans l'une de ses chansons qui parlait du mariage, que le salaire est un facilitateur sur le plan social car ça vous permet d'avoir, évidemment, une femme ou bien de gravir des échelons. Mais le salaire, également, nous ruine la vie. C'est-à-dire que, oui, vous, en tant qu'amdi, bel homme, vous avez un salaire. Vous estimez que si j'expose mon salaire aux dames, j'ai des fortes chances d'en avoir une que je pourrais facilement doter et marier demain. Sauf que, est-ce que, réellement, votre salaire vous a donné la bonne personne ou vous a juste donné une personne qui a besoin de ce salaire ? Tout à fait. Je suis tout à fait d'avis avec cette citation-là. Mais, effectivement, vous savez, parfois, le fait de montrer sa réussite sociale peut, en quelque sorte, t'attirer beaucoup de personnes. En fait, c'est un couteau à double tranchant. Tout à fait. Tu ne peux pas être en mesure d'identifier la bonne personne et la mauvaise. Tu ne peux pas être en mesure d'essayer de dire que, voilà, telle personne est là parce que c'est mon ami ou telle autre personne est là parce que je gagne, par exemple, un salaire. Je vais revenir un peu sur l'exemple de Giro. Tout à l'heure, lorsqu'il parlait, par exemple, de ceux qui ont des fonctions étatiques. Par exemple, quand on te dit que... Oui, les députés, les ministres... Un DG, un temps par mois, un député, etc. Regarde ce qui se passe dans leur maison. Tout le temps, leur maison sont squattées par des gens qui sont là pour peut-être leur soutirer de l'argent. Mais c'est parce que, dans leur tête, ils se disent que le gars, il gagne 10 millions par mois. Donc, en principe, il doit pouvoir me régler un 100 000 francs dans la journée. Oui, voilà, s'il enlève un 10 000 dans la journée. Sauf que vous imaginez s'il retire 100 000 qu'il donne à une personne, mais 100 000 qu'il donne à 10 personnes, ça fait un million. Du coup, en fait, c'est énorme. C'est beaucoup d'argent qu'il retire de son salaire. Mais effectivement, sauf que la personne qui arrive à te soutirer 100 000 francs ne va pas se dire dans sa tête que tu peux aussi donner 100 000 francs à une autre personne. Peut-être que si la personne raisonnait comme ça, il n'aurait quand même pas tout le temps, tout le temps te solliciter. L'autre chose qui pousse parfois les gens à ne pas communiquer leur salaire, c'est qu'on est trop dans ce que j'appelle le paraître. Tu gagnes 100 000 francs par mois, mais tu as une vie de quelqu'un qui gagne peut-être des millions par mois. Du coup, tu as peur de dire que je gagne 100 000 francs par mois. Parce que parfois, nos besoins ne sont pas mesurés par rapport à nos revenus mensuels. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, si, on vous suit parfaitement. Surtout que nous, on est trop dans le paraître. J'aime m'habiller beau, je veux conduire une voiture ou une moto, etc. Alors que mon salaire ne me le permet pas. Mes revenus mensuels ne me permettent pas ça. Je voulais apporter une brillance parce que tu peux avoir un salaire fixe et au-delà de ça, tu as d'autres activités qui te rapportent des sous. Oui, mais même si ces activités te rapportent des sous, si vous achetez un costume à 80 000, sachant que votre salaire de base est 80 000, et que derrière ce que vous faites, vous ne rapporte que 50 000, vous vivez au-dessus de vos moyens, tout simplement. C'est effectivement ça. C'est assez important. C'était juste pour apporter aussi un peu le juste milieu par rapport à ce que vous avez. Je suis d'avis avec lui. C'est vrai que parfois, les gens ne se limitent pas tout simplement qu'à leur salaire. On a des activités que nous menons. Oui, extra. Mais par exemple, quand on parle de salaire, c'est effectivement quelqu'un qui est embauché quelque part, qui gagne de l'argent. Oui, chacun de mois. Évidemment. Par exemple, il y a ceux qui ne gagnent pas de l'argent tous les mois. Nous qui sommes entrepreneurs, par exemple, on ne se dit pas qu'en fin du mois, nous allons toucher tel ou tel autre. Parfois le mois peut... Il y a au quotidien. Ben voilà. Parfois le mois peut finir et que tu te retrouves avec zéro franc. C'est le souci qui arrive. Moi, je veux revenir sur un point, Mariem. Tout à l'heure, je disais qu'en fait, les femmes, vous avez cette facilité à communiquer vos salaires de manière générale, contrairement aux hommes. C'est prouvé. Pourquoi ? Je veux dire, pourquoi c'est plus facile pour vous de communiquer votre salaire ? Et puis, évidemment, nous, les hommes, ils ont apporté des arguments et on sait entre un petit peu pourquoi c'est difficile, mais pourquoi c'est facile pour vous de communiquer le salaire ? Je pense que d'un côté, c'est pour montrer qu'on peut servir, on peut être utile aussi dans le foyer. Je parle dans le cas où... Non, mais déjà, vous l'êtes déjà. On vous rassure sur ce point. Mais utile dans quel sens ? Dans le sens où mon salaire peut aussi concourir, contribuer à... D'accord. Ça permet de résoudre les dépenses quotidiennes et autres. Et d'un autre côté aussi, ça permet de montrer que... Non, c'est surtout ça. Oui, montrer que vous êtes utile, que vous êtes là et que... On est utile. Et aussi, c'est une preuve de confiance. C'est surtout ça, une preuve de confiance. Ah, donc, après, donc... Oui, 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 oui. Pour une preuve d'amour et c'est un peu de confiance. Mais ça sous-entend quoi ? Est-ce que les hommes qui ne le font pas n'ont pas confiance en leurs femmes ? Non ? Pas forcément. D'accord. Pas forcément. En fait, désolé, Résiste de vous couper. Je suis tenté de vous demander, en fait, une question, je sais que normalement, c'est vous qui posez les questions. Après, moi, si je peux donner mon point de vue... Mais pourquoi, en fait, dites-vous que les femmes sont beaucoup plus faciles à communiquer leur salaire ? Est-ce une étude scientifique ? C'est parti d'une base de données, en fait, d'une étude des jeunes sociologues, justement, qui se sont penchés sur la question en ce qui concerne la confidentialité du salaire. Et il a été prouvé dans cette étude qu'en fait, c'est une étude qui a été basée en Angola et en Tanzanie, beaucoup plus. C'est des jeunes sociologues et qui, au sorti de cette étude, ont montré qu'effectivement, les femmes sont plus à l'aise à communiquer leur salaire que les... par rapport, évidemment, à leur homologue homme. Ok, d'accord. Je peux ? D'accord. Oui ? En dehors de ça, disons que pour les hommes, c'est difficile puisque, qu'on le veuille ou pas, nous vivons dans une société dominée par la culture et des principes socio-culturels. Et aussi, il y a beaucoup plus le côté émotif qui domine sur le côté rationnel. Rationnel. Et en parlant du côté rationnel, mesdames, on marque une courte pause. Ma chère Mariam, on se retrouve dans une première minute pour la deuxième et dernière partie. A tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons faire une, on va dire, introduction. On va s'introduire dans les couples pour comprendre un petit peu comment ça se passe en termes de rupture. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui décident, on va dire, de rompre totalement, de passer à autre chose, de tourner la page. Il y a tellement d'expressions pour qualifier justement cette rupture. Mais Mariam, déjà, qu'est-ce qu'on entend réellement par rupture ? C'est vrai que quand on parle de rupture, on voit évidemment la fin de quelque chose. Mais évidemment, il y en a qui décident après derrière de garder le lien. De quelle rupture parle-t-on réellement quand on est dans évidemment cette situation de couple ? Pour ma part, d'abord, avant de parler de la rupture, il faut d'abord voir les raisons qui mènent à cette rupture. Et en dehors de ça, il n'y a pas une façon standard de rompre. Tout dépend des critères qui précèdent déjà la situation qui a conduit à cette rupture-là. De ce fait, je crois que... C'est plus facile de rompre dans ce sens-là ? Non, c'est pas plus... Aucune rupture n'est simple puisque tu passes du temps avec la personne, tu t'attaches à elle et tout d'un coup, couper les liens, les expériences que vous avez eues à partager, ce n'est pas simple. Mais maintenant, il faut voir comment rompre en fonction de ce qui s'est passé, de tout ce qui a conduit à cette rupture-là. Et comment rompre, Giraud, sans blesser la personne ? Parce que, quand je dis la personne, c'est l'autre, même dans les deux sens. Parfois, vous pouvez avoir le courage de venir rompre et derrière, c'est vous qui souffrez plus que la personne avec qui vous avez venu couper tout lien. Comment rompre sans blesser l'autre ? Déjà, quand tu poses la question de savoir ce qu'on pourrait entendre par rupture, je pense que dans une relation amoureuse, quand vous vous êtes dit bon, d'accord, allons-y, et puis on entame une relation amoureuse, c'est-à-dire que vous avez un sentiment l'un pour l'autre. Maintenant, quand vous parlez de rupture, à partir de cet instant, il y a certaines choses que vous ne pourrez plus faire. Je veux dire... Comme elle a dit, passer du temps ensemble. Voilà, passer du temps ensemble, etc. À partir de cet instant, on peut dire que vous avez rompu. Maintenant, cette rupture-là, ça dépend de ce sur quoi vous êtes entendu. Vous pouvez toujours continuer par sympathiser, être amis et tout. Même si parfois, il y a certaines femmes qui ne veulent plus, puisqu'elles ont été tellement choquées qu'elles ne veulent plus voir du visage du mec même si c'est pour sympathiser ou pour discuter de quoi que ce soit. Non, mais c'est comme on dit tourner la page. Tourner la page, carrément. si elle tourne la page, c'est pas mal libre. Elle n'a plus envie de revenir pour lire à nouveau la même page. Effectivement, je suis d'avis avec Mariem quand elle dit qu'il n'y a pas un moment propice pour dire que c'est fini et tout. Ça dépend des situations nouvelles qui se présentent au couple. Ça dépend des situations nouvelles qui se présentent à ceux-là qui sont en relation. Donc, je pense que déjà, avant de faire la cour à une femme, l'homme a ses intentions. si tu es ce que tu veux faire du sérieux, tu te dis, écoute, moi, je veux faire du sérieux, je veux t'aider, t'aider des choses, je suis revenu sur ça plusieurs fois, tu n'as pas voulu changer, etc. Je pense que pour mon bien et pour ton bien également, je pense qu'on peut arrêter. On n'a pas besoin d'aller plus en avant. Oui, parce que aller, aller, aller... Et c'est là la difficulté. Aller en avant, c'est-à-dire établir une certaine confiance, une certaine proximité. et quand il a rupture comme ça, ça fait du mal, que ce soit pour la femme et pour l'homme. Alors, Amdi, évidemment, quand on parle de vie en couple, quand on parle de relation, Jiro l'a souligné, c'est d'abord aimer, c'est d'abord l'amour. Évidemment, est-ce que les gens qui souffrent de rupture, dans notre jargon, on dit le gouma, c'est beaucoup, évidemment, nos amis de la Côte d'Ivoire qui utilisent cette expression pour qualifier, évidemment, une rupture difficile. Est-ce que les gens qui souffrent d'une rupture amoureuse ? Parce que quand on a le verbe aimer, quand on retire le I de aimer, on a amère. Est-ce que les gens qui souffrent de la rupture, ce sont des gens qui ont justement occulté le côté amer de aimer ? Tout à fait. Il y a même un adage qui dit que les plus grandes haines n'est souvent des plus grands amours. Alors, il reste à savoir, chacun dira que c'est vrai ou pas. Juste pour dire qu'effectivement, parfois, après une rupture, c'est très difficile pour soi. Même les deux personnes, ça peut être très difficile pour elles. Parce qu'il faut peut-être rappeler que parfois, la rupture s'impose dans un couple. Parfois, peut-être l'un ou l'une peut décider que bon, voilà, là, je pense que je ne peux plus y aller. Donc, je vais demander quand même de rompre cette relation que nous avons. Sauf que moi, je dis très souvent qu'une relation est basée sur trois C. La confiance, la communication et la compréhension. Donc, si ces trois éléments-là arrivent à un niveau où on ne les retrouve plus dans une relation, mais je pense qu'il est préférable de rompre. sauf qu'effectivement, comme a dit Mariam, il n'y a pas une manière standard de rompre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois, la rupture s'impose. Elle vient à un moment où on ne s'y attendait pas. Là, il faut peut-être essayer de trouver les mots qu'il faut pour ne pas blesser la personne. Parce qu'après tout, vous avez peut-être partagé de bons moments, ne serait-ce que même si c'est pour une seule journée, la personne t'a fait plaisir, la personne t'a comblé, la personne t'a fait beaucoup de bien. Donc, pense à cette journée-là et essaye de trouver les mots qu'il faut pour effectivement rompre mais ne pas trop la blesser. C'est encore... Oui, le deuxième C. Le deuxième C, c'est la typologie. Et c'est encore plus difficile quand dans la relation, il y a des enfants qui sont nés. Oui. Là, c'est encore plus difficile. Donc, même s'il y a rupture, faites en sorte de garder effectivement cette relation amicale. C'est possible qu'il n'y ait pas d'animosité entre les deux conjoints. comme ça, effectivement, vous pourriez vous voir de temps en temps, vous pourriez vous parler. On aura justement le temps de revenir sur cette rupture-là quand on est évidemment marié et que derrière, il y a des enfants à protéger. Alors, tout à l'heure, on parlait un petit peu de la manière. Giraud l'a souligné, Mariem l'a souligné également qui n'a pas, on va dire, une formule typique de rupture où c'est un procédé qu'il va falloir absolument suivre pour rompre. Mais aujourd'hui, on a l'avènement des nouvelles technologies. Aujourd'hui, on a WhatsApp, on a Facebook, on a Twitter, Instagram et autres. Est-ce qu'il est plus facile de rompre par messagerie ou de valoriser le troisième C, le deuxième C de notre ami Hamdi, la communication, Mariem ? Je crois que ça dépend de la personnalité de chacun. Puisque pour une personne qui est profondément empathique... Mais est-ce que ce n'est pas plus douloureux de le faire par messagerie que si on se retrouve dans un endroit, je ne sais pas, au bord de la mer ou plus derrière ? Non, je ne pense pas puisque, comme je le disais, pour une personne empathique, la personne est devant toi et elle te dit « je veux qu'on arrête pour telle ou telle raison », ce serait difficile puisque si tu tiens à la personne, tu la vois, tu ne peux pas la voir et là, te dire que c'est peut-être la dernière fois que... Oui, oui. Du coup, je crois que dans ce cas, c'est plus simple de s'écrire. Là, tu écris, tu fermes après ton téléphone, tu pleures ou tu manges, tout ce que tu veux. Ça dépend de chacun. Oui. Mais pour des personnes qui sont assez fortes d'esprit, si je peux le dire aussi, oui, ils peuvent y aller directement. Mais ce n'est jamais simple dans les deux cas. Oui. C'est toujours... Dans les deux cas, puisqu'il s'agit d'une rupture, vous aviez passé de bons moments ensemble et donc un beau matin ou un après-midi, tu décides de quitter. Ce n'est jamais facile d'un côté. Mais je pense qu'en présentiel, c'est toujours mieux parce que la personne, s'il s'agit de l'homme mais de la femme, aura le temps nécessaire de lire dans le visage de celui qui est en face. Oui, mais lire quoi ? Lire quoi ? La déception ? Lire quoi ? Lire la déception. Lire la déception. Lire vraiment le sérieux. C'est important d'avoir cette lecture. Moi, je pense que c'est important d'avoir cette lecture. Et c'est même capital parce que, voilà, en termes de souvenirs, tu pourras te dire un jour, écoute, on s'est rencontrés tel jour et il m'a dit que vraiment, à partir de cet instant, ça ne pourra plus coller, comme on le dit. Et donc, c'est... En même temps, c'est un souvenir. C'est un souvenir. Ce n'est pas le genre de souvenir qu'on veut en revendre. La symbolique, elle est là, mon cher Giro, mais je veux dire, c'est un souvenir assez dur et lourd à porter quand même aussi quelque part derrière. Je peux me permettre. Allez-y, Marion. Je crois que, certes, c'est capital, mais ce n'est pas toujours objectif puisqu'une personne pour laquelle tu as des sentiments, si tu es en face d'elle, tu peux vouloir d'une chose et après, changer d'avis quand tu la vois. mais après, quand tu te retournes, tes idées reviennent sur place, tu raisons de façon logique et tu te rends compte que ce que tu as dit, ce n'est pas ça que tu devrais dire. Mais là, en te cachant sous ton téléphone, si tu le fais et au lendemain, vous vous croisez dans la rue ou à un séminaire, ça me dit que ça reviendrait. Mais au moins, tu es sur ta position. C'est mieux que de donner de faux espoirs à la personne. La personne va se dire qu'elle va revenir sur sa décision. C'est franc, en fait. Ce n'est pas de faux espoirs. C'est franc. J'ai pris mon courage à deux mains. Je viens devant toi, je te dis, écoute, on a fait du chemin. L'heure à laquelle nous sommes, je pense que sur tel aspect, tel aspect, tel aspect, on ne pourra pas continuer. Et c'est pour ton bien et c'est pour moi bien aussi. Et dans ce cas-ci, c'est vrai que c'est dur, extrêmement dur pour ceux qui ont fait l'expérience. On a tous fait cette expérience. C'est tellement. Je pense que pour le bien de la femme, même pour de l'homme également, puisqu'on prend de l'âge, comme on le dit, il faudra à un certain niveau se caser, comme on le dit, aller à l'essentiel. Oui, et se caser, c'est évidemment trouver cette personne pour le coup qui partage vos convictions et qui est une personne prête à vous accompagner dans toutes vos aventures en ce qui concerne évidemment votre vie. Amdi, on revient à ce point soulevé par toi justement. Est-ce que la rupture, dans ce cas, elle est plus difficile lorsqu'on a déjà des enfants parce que derrière, il va falloir s'assurer que cette rupture n'impacte pas. En fait, quand on parle de rupture, évidemment, on fait là, l'occurrence au divorce parce que, voilà, le divorce sur le plan administratif, voilà, on n'est plus lié l'un à l'autre. Mais comment protéger les enfants de cette rupture ? Alors, si vous me le permettez, je voudrais juste donner mon petit avis sur... Allez-y, mon cher. Concernant la rupture par SMS ou par présentiel. Moi, je pense que... À distance, À distance, d'accord. Mais moi, je préfère quand même être en face de la personne avec laquelle j'entretenais une relation, parler avec elle franchement, parler avec elle avec toute franchie. Je pense que c'est plus responsable parce que lorsque je voyais, par exemple, Mariam, elle était belle, donc j'ai tout fait pour la courtoiser, pour la séduire, de la convaincre pour qu'elle soit... À quelle allure a ton projet ? Bon, voilà. Alors, si toutefois, il arrive un moment où je sens que, bon, voilà, ça ne peut plus continuer, pour moi, c'est un peu, excusez pour l'expression, lâche d'écrire un message comme ça. Et au moment où toi, tu es dans ta chambre ou tu es dans ton bureau ou je ne sais pas, n'importe où, est-ce que tu réfléchis un peu à l'endroit où ta ou ton congé peut se situer ? C'est là le problème parce que si vous envoyez un SMS et que la personne au bord de la mer peut assister à une catastrophe derrière. je termine... Oui, parce que Marie-Ve a envie de rebondir. Dans ce cas, je prends un exemple. Elle est SMS, quoi. Un peu, oui. Je prends, alors, un exemple. Je prends, moi, par exemple, je ne suis pas dans le cas, mais c'est juste pour illustrer. Je suis ici et j'ai mon conjoint qui se trouve dans... mon copain qui se trouve dans un autre pays. Si on n'a pas la possibilité de se voir en direct vu le contexte de la pandémie qui est là, est-ce que je dois retarder la rupture juste parce qu'on ne peut pas se voir, continuer à écrire avec lui, faire comme si tout allait bien pendant que je sais qu'au fond, je veux rompre ou je prends le devant et j'envoie un SMS. Non, non, mais après, il y a peut-être la manière. Je veux dire, si vous commencez, vous, sans écrire, évidemment, un SMS, à prendre vos distances, lui, il peut comprendre que derrière, bon, là, si Marie-Elle ne répond plus à mes appels ni à mes messages, elle est tout le temps occupée, lui, derrière, il a déjà un avis, en tout cas, il va comprendre parce que le silence, c'est une manière de communiquer également. Donc, la personne peut comprendre. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Je suis tout à fait avec vous, Régis. Dans la mesure où quand, effectivement, tu es en couple avec une personne qui n'est pas forcément dans le pays... Une relation à distance. Une relation à distance. Si toutefois, tu prends la décision quand même de rompre, il faut déjà envoyer des signaux. Oui. Effectivement, prendre un peu de distance par rapport à la communication et que la personne avec laquelle tu es va se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'elle ne répond plus à mes messages ? Pourquoi est-ce qu'elle ne prend plus mes appels ? C'est des tas de questions. Ce n'était pas le cas. Au début, c'était un seul appel et automatique, on décroche. C'est un cas isolé. Il y a des paramètres androgènes, des paramètres exogènes. Mais moi, je pars dans la mesure où on est dans un même pays, on est dans une même région et qu'on vit ensemble si on décide de rompre. Mais effectivement, il faut se voir en face. Effectivement, ce que tu as dit, c'est quelque chose à prendre en compte. Mais toujours est-il qu'avant de rompre, il faut essayer de prendre le temps de convoquer une réunion entre guillemets. Par exemple, j'ai besoin de parler à toi à 20 heures. Exemple. Et que la personne dans sa tête va se préparer en se disant qu'à 20 heures, je dois parler avec Marianne. C'est surtout qu'après, à 20 heures, on est sûr qu'il est à la maison. Après, ce qui va se passer derrière, on ne sait pas aussi si il peut être à la maison et utiliser autre chose. Alors, pour revenir carrément à votre question, il est effectivement beaucoup plus difficile de rompre quand on a déjà des enfants avec la personne avec laquelle on est. Dans la mesure où, effectivement, on doit prendre en compte que les enfants doivent grandir tout en sentant un peu la présence de papa et de maman. C'est pourquoi quand on est dans un mariage et qu'on décide une fois de rompre par, je ne sais pas, les raisons peuvent être n'importe quelle. Oui, on a souvent la garde partagée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enfant est papa, la semaine prochaine, Quand c'est juridiquement prononcé le divorce, effectivement, il y a ces choses-là. que ce soit la mère ou le parent ou le papa, autant pour moi, doit prendre en compte que ces enfants-là ont besoin de la présence quand même de leurs secondes parents. Donc, faire en sorte de montrer une bonne image devant les enfants. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des enfants qui grandissent, c'est des enfants qui capitalisent et qui engragent beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Et si toutefois, les enfants ressentent quand même qu'il y a une haine entre papa et maman, mais ils seront tentés de prendre part. Et s'ils prennent part, ils peuvent se rébeller contre papa ou ils peuvent se rébeller. Oui, ils peuvent choisir leur camp. Parce qu'à partir du moment où il y a papa à l'autre côté, au moment de l'autre côté, vous donnez la possibilité de choisir, évidemment. Donc, l'enfant peut se dire je suis beaucoup plus à l'aise avec papa, je vais du côté de papa et que s'il y a eu divorce, c'est la faute à maman. Je pense que je vais rebondir sur ce que vient de dire Amdi. Je pense que quand il a rupture dans un couple, forcément, et sur le plan psychologique, les enfants sont atteints. Ça, il n'y a rien à faire. Et ce n'est pas pour rien même quand, je me souviens, quand on était un peu plus jeunes qu'on fréquentait, il y a de ces enfants-là avec qui j'ai fréquenté qui, quand ils viennent à l'école, ne font que dormir, ils sont permanentment soucieux, etc. Mais quand la maîtresse ou le maître s'approche d'eux pour savoir ce qui se passe, on te dit, bon voilà, hier, mon papa s'est battu avec ma maman, des trucs comme ça, ils se sont disputés. Ça veut dire que c'est déjà des signes qui vont plus tard aboutir à la rupture. À la rupture de tout cela. Donc, déjà que les parents se battent devant les enfants et tout, et puis la bagarre d'un point fini, psychologiquement, ça impacte l'enfant. Tout à fait. Maintenant, quand on va jusqu'à une rupture où on se dit maintenant où le père, ou je ne sais pas, sort les bagages de la maman, l'image en elle-même, de voir les bagages de maman dehors. Donc, qu'on le veuille ou non, ça impacte psychologiquement les enfants. Et donc, sur leur rendement peut-être à l'école, sur leur manière de voir leur perception de la vie de couple, leur perception face à certaines situations de la société. Et donc, c'est difficile. Rompre, surtout quand on est, quand on a déjà des enfants, c'est extrêmement difficile. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est la garde des enfants. La maman va dire, mais écoute, c'est moi qui ai porté mes enfants. Je prends. L'homme va dire, je suis l'homme. Et puis voilà, ça va tirer dans tous les sens. Donc, c'est beaucoup plus les enfants qui vont malheureusement en souffrir. Et c'est un peu ça, sur le plan psychologique. Évidemment. Restons sur ce plan, Mariem, sur le plan psychologique, Giroud l'a souligné. Alors, comment, évidemment, arriver à surmonter une rupture ? Est-ce qu'il faut aller consulter ? Est-ce qu'il faut aller voir un psy ? Comment surmonter une rupture ? C'est vrai, c'est difficile, on l'a souligné dès le départ, il y a beaucoup de personnes qui vont vraiment à l'extrême, c'est-à-dire qui se donnent la mort après les ruptures. Comment surmonter justement cette étape un peu difficile de notre vie ? J'ai envie de dire, une étape où on est quelque part forcé à passer par là parce qu'on apprend justement parfois des ruptures aussi. Mais comment arriver à, on va dire, à positiver ce point un petit peu noir ? Je crois que pour pouvoir s'en sortir de ce trou noir, si je peux le désigner ainsi, c'est d'éviter de rester seul durant la période de la rupture puisque à chaque fois quand on se retrouve seul, il y a des événements qui commencent à revenir. Et parfois, c'est la nature qui nous rappelle. Il y a une musique qui passe et cette musique a forcément une histoire et derrière, ça rappelle des souvenirs et ça, c'est compliqué. Tout à fait. Voilà pourquoi, selon moi, il faut éviter au maximum la solitude, essayer de s'occuper et de se trouver une occupation soit avec des amis, soit par le travail et voir comment remettre sa vie sur pied puisque certes, c'est une rupture mais ce n'est pas la fin du monde. On a une vie à mener et il y a plein d'autres choses qui nous attendent. C'est vrai qu'il faut éviter la solitude mais le paradoxe dans un cas où on a rompu, c'est qu'on a envie de rester seul. C'est ça le paradoxe. Parfois, même on ne veut pas partager ce qu'on a avec les autres pour qu'on puisse détenir attention. Si c'est un cas de rupture, il faudrait qu'on soit proche de la personne pour ne pas qu'elle commettre des bêtises et tout. C'est le paradoxe. C'est vrai qu'il faut éviter d'être seul pour ne pas vraiment se remémorer qu'on le veuille ou non de ces moments-là qu'on a passé avec elle. Mais bon, ça revient, je suis d'accord. Mais quand tu es seul, ça va plus revenir. Par contre, quand tu es avec des amis, vous discutez de tout et de rien, je pense que bon, à l'instant, tu pourrais penser à autre chose. Oui, non, parce qu'évidemment, quand on est seul, parce que tout à l'heure, je disais, il y en a qui vont dans l'extrême et l'extrême, c'est un peu, comme je l'ai souligné, c'est ce qui arrive à se donner la mort, le suicide. Mais il y en a qui versent dans la dépression. Et quand on est dans un état dépressif, comme j'ai tendance à le dire, le dépressif, c'est celui qui se parle à lui-même, mais de manière négative. Et si vous vous retrouvez dans cet état-là, ça va être encore un peu plus compliqué, évidemment, de pouvoir aller au bout de ce que vous avez envie. Oui, je pense qu'en partie aussi, il faudra que celui-là qui a rompu et qui ressent les douleurs de cette rupture puisse communiquer peut-être autour de lui. Oui, parce que la solitude entraîne la sollicitude parce qu'en général, quand on est seul, on a besoin de gens d'être... Voilà pourquoi je dis que dans ce cas, il faut éviter la solitude puisque ça permet... Échanger avec d'autres personnes permet de se construire de nouvelles idées, de voir, d'avoir de nouveaux... D'explorer de nouvelles... Enfin, d'essayer de formater cette base de données qu'on avait avec... Exactement. Bien que ce ne soit pas simple. Oui, c'est parfois le disque dur est tellement plein qu'on n'a pas besoin de... C'est impossible d'oublier une personne avec laquelle on a partagé de beaux moments. Je pense que c'est impossible. Alors, pour moi, j'ai une thérapie, j'ai une philosophie. Je fonctionne comme ça. Moi, j'essaie toujours de faire la part des choses entre ce qui relève de soi et ce qui relève de la volonté divine. Je dis que, par exemple, je suis en couple avec une personne, arrive un moment où on est obligé... Ben oui, je sais. C'est pourquoi je parle de mon cas, en fait. Ce que je dis là, ce n'est pas une vérité biblique, mais c'est mon cas. J'essaie toujours de faire la part entre ces deux choses-là. Ce qui relève de ma volonté personnelle et ce qui relève de la volonté divine. Donc, si toutefois, cette rupture-là, c'est moi qui ai pris la pleine décision de rompre, mais effectivement, je n'aurai peut-être pas beaucoup de problèmes. Mais par contre, quand c'est la personne avec laquelle je suis décide de rompre, là, effectivement, ça peut faire mal. Mais j'essaie de positiver. Je me dis que c'est ce qui devait arriver, c'est arriver. J'en tire des leçons et j'avance. Oui, parce que c'est là l'exercice de la rupture. C'est qu'une têtu pas te rend plus fort ou têtu, tout simplement aussi. Ça a pas l'air. Et en parlant de ça, alors, Giro, est-ce que... Parce qu'on a l'impression, Marie-Hemme nous donnera son point de vue aussi sur cette question-là, parce qu'évidemment, je vais recueillir ton point de vue. Alors, il est prouvé que la quasi-totalité des gens qui sortent d'une rupture en tendance aussitôt à se remettre en couple, dans l'optique et l'espoir d'oublier la relation passée. Est-ce que c'est la solution ? Est-ce que quelque part, c'est pas la grosse erreur à ne pas faire, tout simplement ? Je suis d'avis, c'est la grosse erreur à ne pas commettre. Puisque vous venez de sortir d'une situation. Et je pense que c'est surtout par colère, par vengeance qu'on cherche à se donner à quelqu'un d'autre et puis avancer. Pour pouvoir oublier. Oui, mais c'est quoi le message qu'on veut envoyer ? C'est qu'après toi, tu n'es pas le seul en fait. Si ce n'est pas toi, je peux me trouver quelqu'un d'autre. Je suis beau, je suis belle. Une de perdu, dix de retrouvé. Voilà. Donc c'est la logique. Mais je pense que c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur dans la mesure où l'homme avec qui, ou la femme avec qui, la personne, je vais dire simplement, avec qui tu veux te remettre à nouveau, tu n'as pas eu le temps de la connaître. Voilà. En fait, tu n'as pas le temps de la connaître. Et donc, tout de suite, quand tu sors d'une déception, tu te trouves encore quelqu'un d'autre avec qui tu recommences le même possédé. Et tu te dis que, bon, voilà, celui-là va peut-être, cette personne va peut-être t'aider à oublier le passé. C'est... Cela peut paraître la solution. Mais au fond, ce n'est pas la solution. Parce qu'il faut un temps pour des histoires de relations amoureuses. Il faut un temps pour se connaître. Il faut un temps pour savoir si celui-là, ou la personne en face de laquelle tu es, est la personne idéale, la personne qui te convient ou pas. Donc, sortir d'une déception, la meilleure solution, à mon avis, c'est de se calmer. Oui. Se poser des questions. L'introspection. L'introspection, comme on le dit. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce que je veux concrètement en termes de relations amoureuses ? Si vous êtes à votre cinquième, à votre dixième ou à votre deuxième... Oui, je pense que vous avez une belle base de données. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que si vous sortez des cinq ruptures, vous savez exactement quel est le profil de femme que vous voulez. En principe. Parce qu'on apprend de toutes les ruptures et quand on arrive à une septième rupture, si on pouvait nous récompenser avec des médailles, ça aurait été bien. Apprendre, comme tu le dis, Régis, apprendre de toutes les ruptures. Oui. Et quand vous apprenez d'une rupture, cela va vous permettre donc de vous projeter, de vous dire, écoute, je veux tel genre de femme, je veux tel genre d'homme. Oui. Et il faut du temps en fait pour réfléchir sur soi-même et penser tout cela et maintenant, redéfinir des stratégies maintenant d'attaque. Évidemment, stratégie d'attaque. Mariam, vous êtes dans cette logique-là où vous partagez le même point de vue que Giro ? Non, je ne partage pas tout à fait son avis. D'accord. Puisque selon moi, tu peux quitter une relation, tomber immédiatement sur une personne. Ça peut être volontairement ou involontairement. Tu tombes sur la personne qui réussit vraiment à te faire oublier tout ce que tu as vécu comme calvaire dans l'ancienne relation et tout. Mais est-ce que ça aussi ce n'est pas censé nous faire peur ? Tout de suite, on sort d'une rupture, on tombe sur un ange, j'ai envie de dire, qui arrive à un coup de baguette vous faire oublier tout ce que vous avez traversé auparavant. Est-ce que ça aussi, ça ne peut pas nous alerter un petit peu sur la suite ? Je ne vois pas pourquoi ça nous alerterait puisqu'on a traversé une situation difficile. Ce n'est pas parce qu'on a été dépressif qu'il faut être sur ses gardes à tout moment puisque de toute façon on a une vie à mener. Et en dehors de ça, il y a des cas souvent que je vois, j'en ai vu autour de moi, des personnes qui traversent des relations de 5-6 ans ensemble qui rompent, mais il y a des personnes qui se rencontrent 2-3 mois après, ils se marient et tout se passe bien. En tout cas, jusqu'à présent, tout se passe bien dans leur couple. Du coup, je ne pense pas que le temps, certes c'est important le temps de connaissance, mais ça ne détermine pas si la relation est bonne ou non. On va dire la nature de la relation. Selon moi, je pense qu'en dépit de tout, il faut prier, demander l'aide de Dieu qui nous guide puisqu'il n'y a que lui qui peut nous orienter vers la bonne personne. Oui, évidemment. Amdi, c'est un point de vue que tu partages. Moi, je suis tenté de mettre un cachet validé sur l'argumentaire de Giro. Je suis tout à fait avec lui. Voilà. Moi, je pense que quand on sort d'une relation, après une rupture, il faut prendre la peine de se poser, d'essayer de tirer des enseignements comme je l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai fait et que je n'aurais pas dû faire? Qu'est-ce que j'aurais fait et que je n'ai pas pu faire? Etc. C'est-à-dire, c'est des temps de questions qu'on doit se poser avant de s'engager. Parce que quand on s'engage, il ne faut pas s'engager à demi-mesure. Du coup, il faut prendre effectivement la peine de bien réfléchir, de bien penser, c'est vrai, comme on dit, comme ça, si tu t'engages avec une autre personne, là, tu vas le faire en tout cas en ayant, essayer d'oublier quand même le calvaire que tu as eu. Comme on le dit, l'amour est difficile mais le plus important, c'est d'y croire. Nous sommes malheureusement, les amis, arrivés au terme de cette émission. On remercie Mariam, vous êtes diplômée en communication et relations publiques. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Remercie également Andy, spécialiste en stratégie de communication. Toujours un plaisir, évidemment, de te recevoir sur ce plateau de Génération News. Merci. Et on termine avec Giro, journaliste. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Média. Merci, Régis. Et c'est la fin de cette émission. On se donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour deux numéros de Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de notre programme.